Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com On se retrouve aujourd'hui dans une station service Alors vous allez me dire, non mais Rafa on est sur un blog de barbecue Pourquoi on va se retrouver dans une station service ? Parce qu'en fait ici on est au Bucky's ici Et comme on voit ici là, voilà Bucky's c'est marqué En fait c'est la plus grande station service au monde Et c'est gigantissime, tout ce qu'on trouve de manière générale au Texas c'est gigantissime Mais là regardez, vous voyez de tout là bas au fond là Jusque tout là bas au fond, il y a 200 pompes On peut faire l'essence dans 200 pompes différentes, c'est absolument incroyable Et on va aller manger à l'intérieur, ils ont des spécialités, ils font de la brisquette et tout ça aussi Allez on va découvrir ça Si tu veux un petit peu de sauce barbecue Voilà, il y en a un tout petit peu Attends, là au Bucky's tu es en train de me dire qu'il y a le salaire Le salaire en fait qui est payé à la semaine Qui est marqué devant la devanture Donc soit tu commences à 18 dollars de l'heure Et le général Tu vois la personne qui fait la salle de bain 20 dollars l'heure Et ensuite ça monte Jusqu'à temps que tu sois le gérant du département Et puis après tu as le général manager qui fait 200 000 dollars par an Plus, avec les assurances, avec les semaines de vacances Trois semaines de vacances, c'est hallucinant Ça c'est juste les glaçons, voilà si on veut un peu de glaçons Là il y a les barbecue Voilà, si on veut des offsets Regardez, mais il n'y en a pas qu'un Regardez tout ce qu'il y a Tout le long, tout le long, tout le long Les Santa Maria Voilà c'est vraiment gigantissime Et il y a déjà tout ce qui est pour Noël, tout ça Ça fait tout le tour là Et regardez le monde Il faut se dire qu'on est dans une station service quoi Une station service Et là, ils sont en train de couper de la brisquette là-bas Et on peut acheter directement les petits sandwiches Qui sont présentés Ils font leurs propres chips apparemment Ils sont ultra bonnes Sandwich de pull pork Ça, de la brisquette c'est ultra bon apparemment Et ils sont en train de les faire là-bas Il y a de la brisquette hachée Ils mettent Ici, il y a un mur de soda Alors voilà, ils ont tous des goûts un peu particuliers Comme ça Des bleus, des rouges, des limonades Tout ça, on va goûter Par contre, les prix c'est incroyable On est à 90 centimes 99 Ou 1,19$ Et ici, ils font tous les fudge maison Regardez Tout est fait maison Et ils les coupent devant nous Comme ça C'est incroyable Tous les goûts Moi, j'ai pris Une petite limonade Avec le mur de limonade Le mur de jerky Le Texas Roundup Incroyable Il y a des noix de cajou Fait maison Elle est pas mal Allez, on va mettre ça Mais je vais les prendre Je me dis, je les prends On les met Et on a la petite place Pour mettre sa boisson Dans la station service Toujours Donc on était parti Dans la partie nourriture Là, on est dans la partie maison Donc il y a des cadres Des présentations Des très beaux tableaux Franchement, incroyable Là, regardez Des choses typiques du Texas On peut rester Je sais pas moi La demi-journée Voir la journée ici Il y a tellement de choses Des bougies Des mugs Des plaies Des vêtements là-bas Mais franchement Il y a tous les goûts Tous les styles aussi Regardez Les choses un petit peu plus Street art on va dire Vraiment vraiment pas mal Et puis alors là On est dans la période de Noël Alors on va retrouver Tout ce qui est Noël ici Et puis toujours à l'effigie De ce petit castor On sait pas vraiment qui c'est Mais Tout le monde se bat Pour l'avoir Voilà Incroyable Regardez Tout ce qui est au thème De Buckies Noël Tout est décliné comme ça Évidemment On est sur du merchandise À Donf Parce qu'on est aux Etats-Unis Et on est encore plus au Texas Mais quand on regarde Il y a pour tous les âges Même pour vraiment Les bébés là Ah non Merde c'est pas pour les bébés C'est pour les chiens Merde Ah ouais Il y a même les gamelles Pour les chiens Buckies Les vêtements Ah j'ai cru que c'était pour les bébés N'importe quoi Alors ça apparemment C'est ultra bon C'est des petites Croquettes salées Allez on va le mettre Ici On va voir Hé les gars C'est fait sur les fagnes C'est la fin de la limonade À la maison Qu'est-ce que c'est ce truc là ? Attends mais c'est combien C'est au moins du 25 litres ce truc C'est au moins Je veux voir Vas-y bois Bois dedans Alors c'est bien parce que ça a des chaussons hyper chaud Au masque pour la plage On retrouve des chaussons hyper chaud On retrouve des jeux et un mini lacrosse Comme ça Oh regardez ils sont beaux Ces petites chaussons là Ah ouais Incroyable Il y a vraiment de tout Qu'est-ce que c'est que ça Steph ? Bah écoute un pinceau pour le coup de nettoyable Avec des petites chaînettes Ah ouais Et pourquoi pas pour le barbecue ? Pour le barbecue Ah ouais pas mal Écoute j'ai jamais vu ça Pas mal non ? Canon Et facilement nettoyable Ou pour des soirées non ? Éventuellement Qu'est-ce qu'il m'a trouvé encore lui là-bas ? Il y a tellement des choses incroyables ici Attends fais voir Pat Ça c'est pour mettre la glace dans ma limonade Dans ton galon de... Double galon je sais même pas Triple galon je sais pas combien Mais fais voir Mais je vais y arriver Ah ouais ouais Non en fait c'est dans le rayon barbecue Tiens fais nous un petit tour du rayon barbecue Du coup de chez Buckies Sérieux ça sert à quoi ça ? À la cendre ? Ouais grossoir la cendre On le propose pour tout Ouais mettons ce qu'on peut l'être Ok Il y a ça en fait que j'ai trouvé Ouais ça Steph il m'a fait voir Assez impressionnant J'étais curieux J'ai jamais vu ça Bon écoute pour 5$ J'ai envie de le tester Ah c'est vrai ? Ouais Il le prend ! Wouh ! Non regarde ça c'est pas mal T'as vu ? Pour rester Pour faire Pour la brisket Ça j'ai deux sacs comme ça là maintenant C'est vrai ? J'adore Drip Easy Ils étaient au salon du barbecue Ah ouais ? Ouais Drip Easy Ils arrivent Ah non mais regardez Même un thermomètre La taille du thermomètre Tu vois c'est le... Regarde ça ! Ouais C'est fou Oui bah ça c'est le même truc Drip Easy Ouais mais tu vois Tu l'ouvres C'est le bac pour le... Ouais ouais Il y avait ça au salon Avec le... Ouais Ah ouais ça c'est... Tu l'ouvres Et en fait tu peux faire tes saumures Tes marinades et tout Et puis t'as le couvercle C'est le couvercle Ou alors après tu mets ta brisket Dans la petite pochette Et tu le mets là dedans Ouais 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 Ça c'est les brochettes Les pochettes à viande en fait Pour faire comme une étuve En fait tout simplement C'est pas mal ça quand même Ça c'est une bonne idée Et se boucher à 19 dollars Le combien ? Le 12 000 mètres Ouais les 150 feuilles Et comme on disait tout à l'heure En fait là on est juste Dans une station Ouais Ah mais regarde T'as même le couteau Pour la brisket Pour des osées Alors là on a les... Strongest magnétonsers T'as vu ? T'as vu Pat ? C'est les plus costauds Comme ça Putain ils sont lourds hein Ça un coup que c'est mis Possible que la porte de ton frigo Vienne avec Quand tu l'enlèves Quand tu l'enlèves J'ai entendu J'ai entendu C'est dérondi Tout ce qui est jeu D'extérieur Le Puissance 4 Le Cornhole Je crois qu'on dépense trop là Là on arrive au mur de Jerky Ici World famous jerky Attends il y a combien Pâtes de goût différent Tu penses ? Bohemian Garlic Alors Tiens voilà On m'a dit Les teriyaki étaient très très bons Allez On va prendre ça Alors, moi, je ne suis pas fan de ça. Ça ressemble vite à du Dentastix pour mon chien. Mais on va tester quand même. Est-ce qu'il y a un goût qui vous ferait plaisir ? Lemon pepper. Moi, je pense qu'à 9 dollars, c'est déjà pas mal. Je prends ça. Cherry maple, pour toi ? Cherry maple, oui. On avait le mur de Jerky, maintenant. Il est fond en frais aussi ici, avec les cuisines. C'est impressionnant. C'est un vrai restaurant que l'on trouve derrière. Il y a quoi ? Il y a des saucisses ? Sausage en un stick. C'est quoi ce truc-là ? C'est une saucisse dans une tortilla, avec un bâton. C'est pas mal ce truc-là, non ? Oui. Il y a des trucs vraiment pas chers. Mais là, on est à 7 dollars. Regarde, franchement, tu as 12, combien ? 3 fois 4, 12, tranche de saucisson, un peu de fromage. 7 balles, putain. 7 dollars, pareil, là, sur les tranches de pastrami. Ah ouais. T'as des trucs pas chers, mais t'as des trucs super. Les cafés, bon, maintenant, on n'est plus trop... Ça va, ça nous dit pas trop. Attends, on fait voir le plus grand. 1,89, qu'est-ce que t'as ? L'extra-large café. Putain, mais tu prends un café comme ça, laisse tomber, quoi. Et tu choisis tout ce que tu veux, alors t'as quoi ? T'as de la vanille, du caramel, de la noisette, crème fraîche, quoi on va dire. T'as tout, c'est incroyable, incroyable. Ah bah attends, regarde, je peux pas mettre des petits sirops dans ton café si tu veux. C'est pas mal ça, Steph, non ? Ouais, c'est pas mal. Si repris le temps, si repris le temps. Mais en fait, ce qui est impressionnant, c'est qu'ils ont tout à leur marque, t'as vu ? Ouais. C'est, ils ont plein de trucs qu'eux-mêmes font. Ah, regarde, là, il y a tout le charbon. Tout en marque propre. Mais tu vois, en marque propre, c'est incroyable, hein ? Ouais, en voyant aussi. Ça, là. Ici, ouais, mais regarde, en salé, t'as les... Allez, comment, la couenne de porc, saveur barbecue, habanero, saveur cornichon. Ouais. Bah, pourquoi pas, hein ? On retrouve ici un petit mur de pop-corn. Alors tout ça, c'est que des canettes, hein, là. T'as vu ? Que des canettes. On retrouve un autre mur de jerky. Bon, bah, franchement, on a fait le tour, mais c'est impressionnant, hein ? Impressionnant. Alors ça, c'est tous les trucs salés. 6 000 m². 6 000 m², tu penses ? Ouais, il y a moyen, il y a moyen. Il y a moyen de 6 000 m². Pat, t'as oublié un truc ici. Trois. Apparemment, c'est les toilettes les plus propres au monde. C'est dans le Guinness... Le Guinness record World Book, tout ce que tu veux. On y va ? Ah, pas ensemble, hein, mais on y va. Est-ce que c'est qu'il faut se faire de la caméra pour aller à la salle de bain, ou ? Apparemment, c'est hyper propre, c'est incroyable. On va aller jeter un coup d'œil. Alors ça aussi, on m'a dit, tiens, dernier truc. On m'a dit que ça, c'était une dinguerie, le petit Banana Pudding. Ok. Et franchement, c'est quoi ? Viens, on prend un petit, on va tester. On prend un petit, comme ça. On va tester, apparemment, il est une dinguerie, celui-ci, le Banana Pudding. Ah, c'est des offset ? Ouais. Fuego, Fuego Table Top. Ouais, un petit table top avec une crue pour bien remplir le charbon. Un petit grill, quoi, tranquille, de camping. Et en plus, tu vois, c'est un type qui peut être mis pour le cheminé. Eh, franchement, ils sont jolis, hein ? Ouais. Franchement, tu ne lui demandes pas beaucoup, parce que, bon, il n'est pas très épais, mais... Non, mais tu sais, tu peux rentrer une échine. Franchement, c'est combien ? 80 dollars ! Ah ouais, non, tu mets ta braise. Ouais, tu mets ta braise en dessous. Tu as un petit déflecteur, là. Et puis, tu as l'entrée d'air sur le côté, tu as les poignées. Oui, poignées. Franchement, 80 dollars, c'est bien, quand même. C'est bien, hein ? Ouais. Bon, les mecs, on va avancer tout doucement, venez, 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 on va retrouver la voiture. Franchement, quand je vous ai dit, venez, on va dans une station de service, vous m'avez rigolé au nez, mais grave. Et au final... Il est fou, ce Rafa ! Et au final, qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'est impressionnant. C'est impressionnant. En fait, c'est une station de service avec à manger, à boire, avec un rayon barbecue qui est juste énorme. La décoration, la décoration, la chasse, pêche, c'est exactement. Il y a tout. Et franchement, impressionnant. C'est vraiment typique du Texas. C'est-à-dire que niveau, bon, déjà, la taille, ici, on voit les stations, le nombre d'articles qu'on peut avoir, mais même de qualité, quand même. Même la cuisine de qualité, quoi. Je veux dire, c'est de la vraie brisquette qu'ils ont fait devant nous, ils les coupent, ils les refont comme ça. C'est le vrai fun. Je pense que c'est ce qui m'a le plus impressionné, en fait, non seulement la propreté des lieux, tout ça, mais tu entres, ça sent le barbecue, tu vois les mecs, bon, c'est du travail, mais tu vois les mecs, en fait, couper de la brisquette, et la brisquette, elle a déjà l'air succulente. Oui, exactement. Et vous étiez là pendant quoi, une heure ? Ils en ont qui ? Ah, on est resté au moins deux heures, là ! Bon, ben, j'avais pas vu l'heure, mais ils en ont qui ? Eh, on a tous les sacs ! Oui, une dizaine. C'est vrai qu'on a un peu... On est un peu chargés, on s'est fait avoir ! On n'a pas vu le temps passer, et franchement, c'est un moment, c'est à faire, ça va. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Allez, super, pour encore plus de vidéos autour du thème du barbecue, ou des voyages comme ça, c'est lebarbecuedrafa.com, le presse-citron, Stéphane Barbecue, allez, ciao, abonnez-vous bien à la chaîne YouTube, salut, salut ! Un peu trop faim, mais on va le tester quand même, ce shop. Bon, déjà, on l'a pris où ? Buckeez, ou Buckeez. Hum, mais, tu vois, ce serait une question à poser quand même, quelle est la différence entre, parce que tu avais le slice, ah non, c'est froid encore, non, ça va. Le slice brisket et le shop brisket, qu'est-ce que ça fait au niveau de la différence ? Parce que des fois, on peut voir sur les groupes, des gens qui vont faire du pull-pop, mais il n'est pas pull, il est totalement shop, en fait. C'est ça, il est, c'est ça. Et donc là, on voit que, voilà, quand il est shop, il est comme ça, il est vraiment écrasé. Bah, c'est la texture, en fait, il y aura un peu moins de mâche. Qui, en fait, on a vu, c'est ultra frais de chez frais, là. Ouais. Il sortait la brisket sur le comptoir, puis il y avait un gars qui se démenait, il enchaîne toute la journée. Allez, bon appétit, prends-en un. Merci. C'est mon rêve. Le rêve. La brisket, mais tout le monde m'a dit que c'était ultra bon. Ouais. Allez, on va goûter ça, quand même. Et c'est leur sauce maison. Donc, c'est le chop brisket, c'est le poivre. Le type m'expliquait, en fait, qu'ils ont seulement séparé les deux muscles, qu'ils ont, après cuisson, enlevé une couche de gras, et ils chopent tout. Ok. Qu'ils mélangent ensuite avec leur sauce maison, qui est un peu sur la melasse. Oui. Melasse, c'est faux fumé, par contre. C'est ça, ouais. T'sais, melasse, c'est faux fumé. Ils sont très sucrés. Très sucrés. En fait, bon. C'est très bon. Mais écoute, ça passe-t-il pas très bien, non? Ouais, c'est très bon. Et pourtant, on a déjà... Légèrement relevé, mais... Ouais. Le fait que ce soit chop, c'est pas mal, parce que ça en met pas partout. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, il est vraiment très très bon. Il n'est pas sec du tout. Pourtant, le temps de revenir, machin et tout, on la fait réchauffer au micro-ondes. Et je pensais que ça allait être plus sec que ça, et en fait, pas du tout, quoi. En fait, c'est toi, je vais souvent dire ça, je pense, surprenant. Parce que ce qui est surprenant, c'est parce que c'est un sandwich de garage. Oui, de station-service. De station-service. Donc, on n'est pas habitué à ça. Non. Mais on n'est pas habitué non plus à avoir des 8 personnes en train de couper de la brisquette. En même temps, on l'a vu chez Bukiz, la cuisine, elle est énorme. En fait, ils enchaînent. C'est une chaîne de montage de cuisine où ils faisaient leurs tortillas maison. Ils font... Bon, vraiment super. Ouais. Bonne réussite. Ouais. Bonne réussite. 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 Sous-titrage FR ?